Oulala... Oulalalalalalalalala... J'ai envie déjà de refuser. Grim Kujo. All générique, ha ha ha. Ha ha ha, bonne année à tous mes chegeis. Les gars, ils sont dans un appart chauffé dans le 9-2, les croyez pas, c'est un décor. Merci, merci au modo de le bannir. Merci vraiment mille fois, vous servez le chat. Salut mec, fais une roulade. C'est un supplice de le lire ce type. Por favor. Allô ? Oh, ça va, tu vas bien ? Ça va ou quoi ? C'est gênant si je suis masqué ou... Non, non, vas-y, t'inquiète, regarde ton masque. Ouais, il fait jour chez toi. Ouais, ils en ont... Je suis à l'étranger, c'est pour ça. Mais on dirait grave un fond vert ou je suis fou. Tu t'appelles ? Je suis au Canada. Ah, t'es au Canada ? Mais non, c'est un fond vert, je te fous de ma gueule, toi. Frérot, parle-nous de ton histoire, on a envie d'entendre ce que t'as à nous raconter. Du coup, je rentrais du travail, il était vers 3h30 et tout, je t'ai fatigué. J'arrive, je pose mon sac, mes affaires dans ma cuisine. Et là, j'entends quoi ? J'entends des bruits qui craquent dans les escaliers. Ça peut être le vent, ma femme qui marche dans le bas d'escalier, ça peut arriver, quoi. Du coup, je continue de ranger mes affaires. Là, j'entends, ça recrac, crac, crac. Du coup, je me dis... C'est bizarre, mais bon, c'est pas grave. Là, j'entends, ça fait crac, crac, crac. Ça refait du bruit 3 fois, 4 fois et le bruit, il est assourdissant, ça donne mal à la tête et tout. Ça donne mal à la tête, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Du coup, je vais voir, et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois une sorte d'entité, je sais pas comment expliquer, ça sera une sorte de grand gabarit et tout, de 1m80. D'ailleurs, ça peut être débile comme réaction, mais quand je vais, j'étais en mode... Mais qu'est-ce que tu fais là, gros ? Sors de chez moi, il est 3h30, t'es chez moi, gros, qu'est-ce que tu fais ? Sors, et là, il me traverse, il arrive vers moi et il fait... Amine, débannes-moi, s'il te plaît. C'est Guillaume Coucho, j'en étais sûr. Amine, débannes-moi. Amine, débannes-moi. À la prise d'otage, je l'ai refusé au tribunal débannis. Je l'ai refusé au tribunal débannis. Il s'est incrusté dans un live pour que je le débanne de mon chat. Là, t'es obligé. C'est trop grave. Là, t'es pas salue, t'es obligé de débanniser. Après, t'as vu, on passait un bon moment avant que tu viennes dans le live. Là, t'as un peu nickel live. Là, j'ai monté, non ? J'ai monté l'histoire du live, non ? Bon, Grim, tu es officiellement débannis de mon chat. Oui ! Ça fait deux mois que j'attends, deux fois que je pleurerai chaque nuit. Le jeu d'acteur, je vais évanouir le jeu d'acteur. Pourquoi ? Je ne vais pas le laisser floper. Je ne le laisserai pas floper. Ah non, s'il te plaît, fais comme si tu ne le connaissais pas. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas le laisser floper. Je vais être le premier humain sur Terre à ne pas laisser floper Grim. Non, mais c'est l'homme de ménage. C'est l'homme de ménage. Je te jure que c'est l'homme de ménage. Vraiment, non. Grim, quoi ? Non, en fait, parce que la caméra a changé de direction et a filmé. Non, c'est l'homme de ménage. Monsieur, mais faites bien votre boulot. Putain, un homme de ménage en Adidas. Ce n'est pas comme ça qu'on entend. C'est quoi cet appling ? Je vais t'expliquer quelque chose. Ce type s'incruse dans tous mes lives. Je n'en peux plus sans que je sois au courant. Chaque live que je fais, il débarque quelque part. Au match, il est venu le Saint-François-Espagne. Il était ramasseur de balles juste derrière moi. J'ai vu, j'en peux plus. Il est partout, j'en peux plus. Mais arrêtez de le laisser floper à chaque fois. Il faut le laisser. Au bout d'un moment, si tu te donnes de l'importance, il va continuer. Moi, j'aime bien, ça me va. Je ne sais pas pourquoi tout le monde le fait floper sur Internet. Ça te fait de la peine ? Non, regarde sa tête. Tu ne peux pas, il a l'air trop sympa. Vous ne connaissez pas un Grimm ? Moi, je suis nettoyeur. Il y a trop de saleté. Ça frotte le mur en béton. Monsieur Yvic ? Monsieur Yvic ? Il est où ? Il est où, monsieur Yvic ? Il est où ? Mais par contre, ça, lui, c'est vraiment un mec d'Adidas. Mais pourquoi il y a lieu avec vous ? Par contre, là, c'est inadmissif ce qui s'est passé. Il est où, monsieur Yvic ? Il a cassé le vase. Il y a une caution, on prête des lieux. Ça se passe comme ça ? Ce n'est pas rigolo, là. Non, par contre, là, c'est vraiment le mec d'Adidas, pour le coup. Ça ne sert à rien de se cacher, monsieur Yvic ? Non, il est là-bas. Il est là-bas. Attends-le ! Attends-le ! Ouais, il a tout cassé, ouais. Il a cassé plein de choses. C'est très grave, ça s'est passé, là. On va pas rester là. Non, non. On va pouvoir coûter des millions, on passe comme ça. Ouais. Hé, il a cassé plein de trucs, encore. Il a tout cassé, là. C'est grave, regardez comment tout est cassé. T'as coupé dedans, là ? Non, j'essaie de le réparer. Il est là-bas, il est là-bas. C'est pas pro, ça. On vous embauche. Quoi ? On vous offre un poste. Et vous nous cassez le vase. Regardez la caméra, il dit pardon Adidas, pour ce que vous venez de faire. Pardon, Adidas. C'est pas sincère. C'est pas sincère. Plus fort ! C'est pas sincère. Allez. Pardon, Adidas. C'est bon, je me suis excusé. Allez, bonne soirée à tous. Bonne nuit, les mecs. C'est que le mec qui est arrivé, il y avait Grimm. C'était une vanne, un peu. Ouais. Mais le mec qui est arrivé, c'était vraiment le mec d'Adidas. Il est très beau, comédien. Non, mais j'en peux plus. Hé, j'en peux plus. Mais s'il te plaît, lâche-moi. Mais pourquoi t'as un pchit ? Je te jure, c'est pas possible. J'en peux plus. Regarde, hop. Non, passe. Hop. Non, non, fais voir le... Non, c'est pour le sac. Non, non, arrête, arrête. Je te le passe. Hop. Va voir, là, regarde. Tu vois le tapis, là ? Le tapis, ouais. Ouais. Marche le plus vite possible jusqu'au tapis. Comme ça ? Ouais, ouais, ouais. Comme ça. Comme ça, comme ça. Et après, tu te chappes, tu te chappes, tu te chappes. Ah, putain. Quel enfer, là. Non, mais les gars. Non, c'est pas possible, là. C'est un virus, là. Non, mais ta mère, là. Hein ? Mais vas-y, arrête, je crois, on va baiser ou quoi, là ? Pourquoi tu fais un virus à dire avec moi ? Je vais dormir. Mais t'es un malade, là. C'est grave, là, ce que tu fais. T'es pas au courant, toi. Il y a des lois dans ce pays, là. Je te jure, je suis KO. J'ai même pas la force de dire quoi que ce soit. C'est beau, aujourd'hui. Ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais ! Non, non, non. C'est quoi ? Aïe ! Aïe ! Mais Grim, c'est quoi, sa p*** de pute ? C'est quoi ? Mais c'est quoi, ça ? Mais ça jette des grenades ! Hé, je veux plus jamais te revoir, sale chien. Casse-toi. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne américaine. J'ai un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Ok. Eh, il nous répond même pas. Monsieur le 11, vous appelez comment ? Cédric. Cédric, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis étudiant. Il est étudiant. Du coup, toi, tu veux sortir Cédric étudiant ? Est-ce que t'as un truc à lui demander, peut-être, Inès ? Non. Est-ce que tu veux le convaincre, Cédric, de quelque chose ? Inox, je pense que tu devrais pas sortir ma boîte. Ok, on sort pas lui. Non, attends. On peut laisser une dernière défense, peut-être ? Ok, attends. Inox, j'ai une défense parce que tu me connais. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Il est trop bien fait ! Il est trop bien fait ! Garde ma boîte ! On se connaît, frère ! Il est trop bien fait ! Il est trop bien fait ! Garde ma boîte ! J'ai la voiture ! J'ai la voiture, frère ! Samir, j'ai pas le droit d'ouvrir sa boîte ! J'ai pas le droit, j'ai pas le droit ! Ça va, Grim ? Ça va, Min ? Mais pourquoi t'as un coca au nez ? C'est une prothèse ! C'est un faux nez, il s'est encore incrusté dans un live. Bravo à lui ! Est-ce que tu gardes la boîte de Grim ? Ou est-ce que tu la jettes ? Non, c'est toi. Voilà, tiens, ça t'apprendra. Le flopper originel reconvertit un ramasseur de balles. Oh non ! Oh non ! Les gars, à ce moment-là du live, on est à 1 million, on est descendu à 800 000. Il a enlevé 20% de viewers en montrant sa gueule de ramasseur de balles. DJ Mario est à la rescousse, le capitaine espagnol, baro perso... Vous vous rendez compte de la dinguerie ? Ah non, non, je... C'est un soutenable. Putain, la tête de cheval, je suis terrorisé. Là, franchement, autant les autres, on est d'accord, il y avait un effort de fou, c'était bien fait, mais là, il a juste acheté un masque sur Amazon. Let's descale the real Mick. Mais vous vous foutez de ma gueule. Non, mais attends, c'est pour ça ils avaient des masques de merde. Je suis mort. Non, 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 attends, attends, attends. I genuinely love his spirit. Mais attends, mais du coup, c'est qui ? I don't think this is gonna be... But how will Mick feel when he meets the real Angela Catherine for the very first time ? Non ! Non ! Non ! Non, Mick ! Oh, c'est pas prévu, tu dois être dégoûté, là ! Grim, tu vas assumer maintenant. Non, mais moi, je t'ai juste voulu pour manger gratuit. Tu vas faire l'acteur avec moi, là. Je te l'ai juste. Je t'ai juste vu. Je t'ai juste. Je t'ai juste vu. Je t'ai juste vu.